Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venu assister à cet atelier. C'est un atelier que je vais vous présenter au nom de la société Vedia, dont moi je suis le CTO, c'est-à-dire le directeur technique et également le cofondateur. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre sur cet atelier ? On va apprendre à travailler avec un dame et surtout à voir à quel point c'est simple finalement de passer d'une situation de chaos avec plein de contenus qui sont balkanisés dans des drives, des dropbox, des box.com, un peu partout, à quelque chose de bien rangé, d'accessible, où tous les gens qui ont besoin de prendre des comptes d'une marque vont pouvoir s'en saisir pour les redistribuer sur tous les canaux, les milliers de canaux que vous gérez, les canaux sociaux, les canaux web, les canaux e-commerce, les canaux de création de contenu. Et donc la matière première, les briques de base, en fait, souvent, cette matière première qui a énormément de valeur, elle est dispersée dans énormément de petits systèmes, chacun un peu le sien et donc c'est pas très accessible et c'est bien dommage de laisser toute cette matière première à l'abandon. Alors le DAM, c'est le mot américain pour ce qu'en France on appelle couramment les médiathèques. C'est un endroit, ce qu'on appelait avant les photothèques, lorsqu'il n'y avait que de la photo. Et c'est un endroit où on va vouloir classer les choses de façon cohérente. Et ce qui va vraiment changer par rapport finalement à tous les autres systèmes de classement, c'est un aspect complètement multidimensionnel. On veut vraiment ranger les choses pour que les gens les trouvent facilement. Et pour que les gens les trouvent facilement, même si intuitivement, on va se dire que les dossiers, sous-dossiers, c'est une bonne façon de faire, on va s'apercevoir qu'il y a plein d'autres façons de faire et en particulier des filtres de recherche très puissants qui vous permettent de trouver le contenu beaucoup plus simplement. Alors, ce qui est important aussi de se dire, c'est que lorsqu'on se dit qu'on va classer des médias, il faut penser à tous les types de contenus. C'est-à-dire, évidemment, dans la plupart des médiathèques, on va trouver essentiellement des images. Mais bien entendu, on va vouloir trouver également de la photo, mais pas que. On va vouloir aussi trouver des documents print, prêts à être imprimés ou prêts à être customisés. Des documents PDF, on va trouver de la 3D de plus en plus. Donc on va trouver énormément de types de fichiers. Donc là, c'est aussi intéressant de s'attacher à retrouver facilement tous ces types de fichiers et les rendre exploitables facilement. À l'heure actuelle aussi, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle, il y a pas mal de confs là-dessus, on a eu une demain à 9h, je vous invite à y aller, va nous aider beaucoup à, là encore, à retrouver les médias, à les classer, à les mettre en ordre et à les taguer automatiquement. Et donc c'est bien dommage de se priver de cette capacité. Il faut savoir que l'IA, initialement, elle a démarré sur le domaine de l'image et elle marche hyper bien sur le domaine de l'image. Donc il faut vraiment s'appuyer là-dessus. Et puis, en fonction de la complexité des organisations, on peut avoir beaucoup de niveaux. On peut avoir un seul niveau, mais on peut aussi avoir des niveaux par langage, on peut avoir des niveaux par filiale, par département, par sous-filiale. Et là, c'est intéressant aussi de faire en sorte que l'organisation des médias, elle reflète complètement l'organisation de l'entreprise. Et puis, qui dit images, dit droits digitaux. Et les images ne sont pas gratuites, en fait, elles ne sont pas libres de droits la plupart du temps. Donc on est attache, il y a des auteurs, des photographes, des vidéographes qui travaillent sur le sujet. Donc on leur attache des droits. Et il faut respecter ces droits, pour des raisons morales à la base, mais également économiques. Parce que lorsqu'on utilise des images ou des vidéos sur lesquelles vous n'avez pas les droits, vous exposez forcément à des compensations pour leurs auteurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des clients qu'on peut adresser à un dame. Ça, c'est donc des clients Vedia. Dans l'assistance, j'ai un certain nombre de confrères qui ont aussi une grande variété de clients. C'est-à-dire que ce ne sont pas des logiciels qui sont verticaux, ou très peu verticaux. C'est des logiciels qui sont, au contraire, prévus pour que tous les producteurs de contenu et les consommateurs de contenu puissent s'en saisir. Que ce soit Harley Davidson et Stellar Volkswagen, qui n'ont des métiers qui n'ont approximatement rien à voir, et bien, eux, par contre, vont se retrouver dans la souplesse de classement, la capacité à retrouver facilement tous les médias. Alors, juste Vedia, pour vous dire, en effet, en termes de diversité, on a 6600 clients. On gère plusieurs milliards de médias. On gère des médias sur des grosses marketplaces. Donc ça, ça fait énormément de volume. C'est 120 pays, 150 personnes. Et on est présent dans 6 villes pour conclure tous ces clients. Alors, je vais revenir un petit peu à l'essence, en fait, de ma présentation. Donc là, ce qu'on veut faire, moi, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on ne s'engage pas sur des projets très complexes, forcément. C'est-à-dire que vous avez, en effet, l'envie ou l'ambition de créer un DAM dans votre entreprise, de le déployer ou d'en redéployer un nouveau. Je vais vous montrer qu'en 30 minutes, alors j'ai déjà pris un petit peu de temps, mais on va pouvoir faire un setup assez simple, qui va correspondre à des besoins d'entreprise. et on va se poser à chaque fois des questions qui, finalement, sont les questions de gestion de projet pour arriver de bout en bout à quelque chose d'utilisable. Et alors, pour prendre un exemple, moi, j'ai des amis qui ont lancé une marque, Ashoka, qui fait de la maroquinerie vegan. Donc, tous les sacs, toute la maroquinerie est réalisée sans cuir animal. Donc, avec du cuir de pomme, des cuirs également basés sur des champignons. Et donc, c'est une marque avec forcément du e-commerce. On a beaucoup de visuels, on a des collections, on a forcément du contenu de marque. On va passer de ce qui est leur vécu actuel, c'est-à-dire qu'ils ont tout dans un drive. Et ils galèrent un petit peu à chaque fois qu'ils doivent envoyer à un journaliste ou à un studio un certain nombre de médias. Rien n'est bien nommé, tout est dans des hiérarchies. Parfois, on n'a même plus les droits. Il y a des collections qui ont expiré, des collections capsules qui ne sont pas facilement accessibles et pas facilement repérables, à quelque chose de bien organisé. En plus, ça me fait plaisir de leur faire un petit coup de projecteur parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a en fait comme type de contenu ? On va avoir beaucoup de contenu de produit. Beaucoup de pack shots. C'est vraiment les produits isolés sur leur fond blanc. On va avoir également des produits portés, des natures mortes où le produit est positionné sur un fond citadin ou sur une mise en scène. On va avoir également du contenu typiquement éditorial avec des posts de blog. Ce sont des contenus qui vont reprendre certains visuels mais qui vont les mettre en valeur sur des axes particuliers. Vous avez plein de conférences pour savoir comment faire le meilleur contenu éditorial à All4Content. Et puis bien sûr, beaucoup de contenu pur visuel quasiment où on a essentiellement des stories du post Instagram avec, on voit quand même une tendance où on met le produit en avant mais aussi on met tout ce qui fait l'essence du véganisme, c'est-à-dire un respect des animaux, de la planète et donc ce sont des postes d'illustration qui vont compléter toute l'imagerie produit. Donc si on mettait ça dans un drive, on aurait peut-être des arborescences. Voilà ce qu'on aurait en fait. On a un peu de tout. On a des dossiers, sous-dossiers avec des noms, des produits. En plus, là, ils ne sont pas forcément très mal nommés. On a tout le branding qui se trouve au même niveau que le reste. Ils ne sont peut-être pas très bien organisés mais quand même, on n'est pas encore sur du contenu facilement accessible et facilement réutilisable. Avant de commencer ça, je vais quand même vous montrer notre objectif. Qu'est-ce qu'on va viser comme type d'organisation et qu'est-ce qu'on espère en avoir comme bénéfice ? Alors Lynn, notre responsable de marketing, elle va m'aider à tenir le micro pendant que je vous fais la démo. Tiens, je peux te le passer ? Oui. Enchantée. Merci Lynn. Voilà. Je pense que vous m'entendez bien. Oui. Ok. Je vais parler un peu plus fort. Donc ce qu'on veut, en fait, c'est un DAM qui ressemble à ça. Un DAM où finalement, on a à la fois des recherches très simples, où on va avoir par exemple des recherches full texte qui vont ressembler à du Google. On va avoir des listes de médias. On va avoir des propositions qui sont liées à l'intelligence artificielle qui va vous suggérer des contenus qui sont liés à votre première recherche pour vous aider à filtrer les contenus initiaux. Par exemple, à Cuba, les voitures américaines sont assez connues. Donc l'intelligence artificielle fait le lien entre Cuba, véhicule, et elle sait que j'ai dans ma midi-tech des images de Cuba. Donc ça, c'est vraiment un exemple de DAM déjà avec du setup, en particulier sur ce qu'on va appeler des filtres. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai des filtres qui sont custom sur des saisons. Tout ce qui concerne des destinations de voyage pour le printemps, des destinations de voyage pour l'hiver. Donc ça, ce sont des filtres qui sont métiers. On va avoir également de l'intelligence artificielle qui va dire « Là, je voudrais des photos qu'avec des personnages. Je voudrais des photos qu'avec des bébés, par exemple. » Et ainsi de suite, on va pouvoir utiliser toute cette mécanique de filtrage qui vient en addition à tout ce qui est recherche full-texte, plein-texte. On va vouloir également avoir dans cette médiathèque, je disais, non seulement des images, mais également tous les types de médias. Par exemple, des vidéos. Et lorsqu'on a des vidéos, finalement, qu'est-ce qu'on veut ? On veut avoir un peu son YouTube privé, avec sa capacité à lire les vidéos, mais également à les republier sur des sites avec des petits copiers-collés de codes en bête, comme on le ferait de YouTube, pour les diffuser directement à partir de la médiathèque. Qu'est-ce qu'on veut également lorsqu'on met en place un DAM ? On veut des systèmes qui vous permettent d'avoir forcément tout le texte qui est parlé, par exemple, dans les vidéos, parce que ça, ça a beaucoup de valeur, puisque vous allez pouvoir en créer, du coup, des sous-titrages automatisés. Et donc, on va pouvoir avoir des sous-titrages qui vont s'ajouter à la vidéo automatiquement. Donc ça, c'est vraiment les apports d'un DAM par rapport à un Dropbox ou à un Google Drive. Bien entendu, on peut aller aussi beaucoup plus loin dans l'organisation des médias et on le verra tous ensemble. C'est que je n'ai pas forcément tout en vrac. Je peux aussi avoir ce qu'on appelle, nous, des univers. Par exemple, l'univers où il n'y a que les images de toute la logotypie, tout ce qui est le brand, l'image de marque de l'entreprise. On va également pouvoir, si on a des arborescences produits, reproduire un petit peu ce qu'on a dans les sites e-commerce pour retrouver cette navigation par arborescence et retrouver les images qui sont attachées à un produit. Voilà, là, je suis vraiment dans de la super organisation. C'est hyper simple de retrouver ce que je veux et c'est très simple comme ça de les rediffuser parce qu'une fois qu'on a fait ça, ce qui est intéressant, c'est de faire des recherches, de faire des sélections et très rapidement, tout simplement, de les diffuser par e-mail, de les ajouter dans des sélections durables qu'on appelle les tableaux comme sur Pinterest que je vais aussi pouvoir transmettre par un lien périssable ou non à des acteurs extérieurs comme des agences ou d'autres photographes. Voilà, ça c'est notre objectif et pour l'atteindre, finalement, on va devoir partir non pas de quelque chose qui est déjà fait comme je viens de vous le démontrer, mais on va travailler sur finalement une méthodologie que je vais vous décrire. Le principe de cette méthodologie c'est de travailler sur trois axes. On a une première phase de setup où on va partir de quelque chose de vierge. Normalement, ce n'est pas une expérience très excitante de souscrire à une solution SaaS et de faire le setup. On va voir à quel point ça peut être simple et pour le coup, il n'y a pas besoin d'y passer trop de temps et ça permet d'être très interactif dans sa réflexion. Après, on a tout ce qui est transfert de données. Vous avez déjà de la donnée donc on va voir comment est-ce qu'on peut la récupérer facilement et après, il y a tout le reste. Par exemple, se connecter à vos sites web, à vos Drupal, vos Shopify, à vos Creative Cloud. C'est encore une suite de syndications où on va pouvoir publier les contenus automatiquement sur plein de médias. Mais on ne va pas sans doute avoir le temps d'arriver jusque là mais parce que moi, je voudrais me concentrer sur la première expérience. Je vais juste vous montrer où est-ce qu'on en est. Pour l'instant, c'est un nouveau client, Ashoka, et ils ont donc un dame qui est entièrement vide où il n'y a absolument rien. Il n'y a même pas de branding, il n'y a même pas d'image. Comment est-ce qu'on va commencer déjà par travailler sur déjà mettre le dame à nos couleurs, à la base ? Alors, pour faire ça, on va déjà aller dans l'apparence. Ah oui, mais je n'ai pas les logos, les couleurs. Bon, ce n'est pas grave. Je vais juste mettre les couleurs Ashoka. Je vais télécharger le logo ici. Et donc, on va tout simplement se mettre un peu aux couleurs. Voilà. d'Ashoka, les couleurs d'Ashoka, également. Je vais fermer ça. On va également aussi se poser la question maintenant de comment est-ce qu'on va organiser... Oh, donné, attends, je n'ai pas tout mon drive. Je vais juste récupérer quelques images en plus. là. Là, hop. Donc. Décidément, pour la petite histoire, j'ai changé mon Mac pour un PC quelques minutes avant la démarche. Donc, je n'ai pas tous mes médias avec moi, mais ce n'est pas grave. On va se... On va donc déjà s'organiser justement pour... On va déjà essayer de créer son organisation. Et comment est-ce qu'on va créer son organisation ? On va essayer d'analyser comment la marque elle-même a organisé son contenu. Alors, comment est-ce qu'elle a organisé son contenu ? On va revenir sur le site. Les sites, souvent, lorsqu'on a un site e-commerce, on voit déjà comment est-ce que la marque a pensé l'accessibilité de son contenu. Alors, pour faire ça, finalement, on va regarder ce genre d'informations. Où se trouvent les catégories principales ? Donc, on voit qu'ici, on a un premier niveau de catégorie qui est souvent le genre. Après, on a à voir souvent une organisation en arborescence de catégorie. On va avoir également aussi les matières et c'est très important pour eux. Donc, voilà, tout ça, ce sont des axes de métadonnées. Et la métadonnée, c'est vraiment ce qu'on va attacher comme information à tous les médias qu'on veut rentrer, qui est complètement propre à la marque et qui permet après, lorsqu'elle est bien enseignée, de naviguer efficacement dedans. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va justement définir ces métadonnées. Donc là, je vais créer une première métadonnée qui va être, on l'a vu, le genre. Alors, on voit qu'on a différents types de métadonnées. Pour classer les choses, la plupart du temps, on va utiliser des listes ouvertes ou listes fermées qui sont justement une liste de valeurs. Donc, dans le genre, on va avoir unisex, hommes, femmes, par exemple. Et donc, je vais pouvoir dire, voilà, j'ai une première métadonnée qui est le genre. Elle est de type liste. Je n'ai pas de valeurs existantes. Et je vais juste créer la métadonnée. Ensuite, j'avais une deuxième type de métadonnées. On l'a vu, c'était la catégorie. Donc, comment est-ce que je classe en fait toute cette maroquinerie ? On voit qu'il y a des sacs, de la petite maroquinerie, des portes-cartes. Donc, je vais créer une deuxième métadonnée. Mais cette fois-ci, elle va être de type arbre. Puisque justement, là, on est vraiment sur une classification de type e-commerce ou produit. Donc là, on est sur la catégorie. En anglais, catégorie. C'est de l'arbre. Et donc, pareil, on va laisser la liste ouverte pour que les gens puissent créer des valeurs eux-mêmes. Ensuite, on a vu qu'on avait une liste de matériaux également. Eh bien, on va créer de la même façon une liste rapidement de matière. Et puis, j'aimerais aussi faire un travail qui est de dire j'aimerais aussi distinguer ce qui est de la connexion permanente des connexions capsules. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais retrouvé dans un drive, en fait, cette espèce d'ordonnancement. Donc là, je vais encore créer une métadonnée de type list. Et là, je vais l'appeler type de collection. Voilà. Alors là, je vais publier ces métadonnées. Et désormais, mon site va refléter finalement toutes mes modifications. Et donc, je vais pouvoir les utiliser dès à présent. On va attendre que la publication soit faite. Ça y est. Désormais, si je reviens sur mon dame, lorsque je vais télécharger des nouveaux médias, que j'ai téléchargés ici, je vais télécharger tout un ensemble de médias de mon drive. Et donc, le système va les envoyer et les analyser pour justement déjà les préclassifier. En particulier, il va y avoir des choses intéressantes dans l'analyse. Il va essayer de détecter s'il y a des doublons qui sont envoyés dans les lots que j'envoie ou qui sont déjà présents. Donc là, on va pouvoir atteindre les médias dans l'analyse. Donc les voici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis en train de faire la récupération de données. Pour récupérer des données, il faut leur attribuer justement des métadonnées. Donc si j'en prends, je prends cette image-là. On voit que j'ai type de collection, matière, catégorie, genre. tout ce que j'avais saisi se trouve ici comme nouvelle métadonnée à remplir. Donc ici, on voit que je suis sur un type de collection. Donc ça, c'est une collection capsule. Je vais créer les métadonnées. Et là, on va vouloir que tout soit bien organisé. En particulier, que lorsqu'on est dans un environnement international, on retrouve des libellés en français et en anglais. Donc automatiquement, le système va me proposer des traductions pour tous les tags que je vais mettre sur ces nouvelles informations. La matière, donc là, pareil, je vais la créer. Elle s'appelle Milo. C'est le champignon qui sert de cuir. Et ensuite, je vais arriver à la catégorie. Alors dans la catégorie, ce qui est intéressant, c'est que là, on va travailler sur une arborescence. Donc il faut d'abord créer certains niveaux avant d'arriver à d'autres. Donc on va d'abord créer la petite maroquinerie. En anglais, small leather goods, apparemment. Mais en fait, ça, c'est la petite maroquinerie, mais c'est avant tout un porte-carte. Donc je vais créer la métadonnée. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on verra par la suite, mais tout le monde n'a pas forcément les droits de créer ces axes de classement. On peut réserver ça à certaines personnes ou on peut être intermédiaire. Il peut y avoir certaines personnes qui proposent des classements et d'autres qui les valident. Donc là, je vais créer le porte-carte qui est un enfant de la petite maroquinerie et qui, en anglais, va s'appeler cardholder. Alors vous allez me dire si je dois faire ça pour chacun des médias, ça va être vraiment très long. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des sélections multiples pour justement prendre tous ceux qui sont la petite maroquinerie et donc l'attribuer. Alors je peux le faire clic par clic où je peux drag, glisser et déposer ici. Et donc là, je vais pouvoir comme ça valider mes médias sauf que je vois qu'il y en a un qui me propose, enfin me sort une erreur puisque donc j'ai des doublons. Donc on voit qu'ici, il se dit qu'il y a peut-être déjà une image qui ressemble à celle-là. Donc je vais pouvoir comme ça les valider ou pas. Donc là, je vais donc travailler sur l'insertion. des médias. Je vais valider les doublons. Et donc voilà, je vais pouvoir comme ça continuer à travailler sur mon insertion. Alors je vais peut-être rajouter des médias à ce lot. Par exemple, le sac rouge, porte-document. Donc là, c'est une collection permanente. Je vais la matière c'est du cuir de pomme et la catégorie c'est un sac. j'ai également une vidéo que je vais valider telle qu'elle. Voilà. Si je reviens dans mon dame, ce qui va être intéressant c'est de voir que naturellement ils sont rentrés et du coup j'ai déjà des filtres. Si je veux filtrer automatiquement par les images ou les vidéos, on voit qu'automatiquement les filtres se sont alimentés. Bien entendu, on va pouvoir filtrer aussi par couleur dominante naturellement. C'est-à-dire que je veux chercher toutes les images qui ont une dominante de noir, je vais pouvoir le trouver très facilement. Mais on voit que là, les filtres n'ont pas beaucoup changé et c'est bien dommage puisque du coup j'ai rajouté des métadonnées mais mon système de recherche ne s'est pas adapté automatiquement. Même si naturellement, si je veux chercher un minot rose, il va me le retrouver puisque déjà il a compris comment c'était classé. Mais je n'ai plus ici la capacité à faire des filtres. Donc là, c'est intéressant de retourner dans le setup et de se dire alors là, ce qui va être intéressant c'est de créer des filtres. Alors, d'aller travailler la recherche. Alors, je vais créer des filtres. Alors, qu'est-ce que je vais choisir ? Je vais choisir le type de collection par exemple. Je vais créer un nouveau filtre. Je vais créer encore un autre filtre qui va s'appeler qui va s'appeler qui va s'appeler qui va s'appeler le type de collection en matière. Et j'avais également la catégorie. Et à chaque fois, le système me propose soit de les créer à la chaîne ce que j'ai fait, soit on va pouvoir aller les configurer les personnaliser parce que forcément vous ne voulez pas vous voulez pouvoir adapter finalement le comportement de ces filtres et ça encore c'est quelque chose que vous n'aurez pas sur Dropbox ou Google Drive pardon c'est la capacité à justement par exemple à faire en sorte que lorsque je coche une catégorie dans un arbre on prenne tout ce qu'il y a en dessous, au contraire on reste exactement à cette catégorie c'est ce genre de modification qu'on va pouvoir vouloir créer donc ici je vais les rajouter dans la liste des filtres et je vais pouvoir les positionner bien sûr donc je vais pouvoir masquer supprimer des filtres qui ne me servent à rien et je vais pouvoir ajouter par exemple on a vu la matière on va pouvoir ajouter également le genre le type le type de collection et qu'est-ce que j'avais fait également je vais m'en tenir à cela déjà et je vais pouvoir donc les positionner complètement dans la liste et vous voyez en quelques clics finalement je mets en oeuvre tout ce système de configuration où là si je veux trouver uniquement tout ce qu'il y a en cuir de pomme je vais pouvoir retrouver rapidement mes filtres donc là je suis vraiment en train de créer quelque chose qui est complètement multidimensionnel puisqu'on va pouvoir ajouter des filtres et les mélanger à des recherches et donc je vais vraiment commencer à trouver beaucoup de choses je voudrais finir je vois qu'il me reste trois minutes avec un dernier type de filtre c'est ce que nous on appelle les univers c'est à dire qu'ici si je veux par exemple trouver les types de collections je peux mettre capsule ici et du coup les mixer avec des mots clés mais si je veux donner un accès hyper simple à mes collections capsule à quelqu'un c'est un peu embêtant parce qu'à chaque fois il faut que je lui dise il faut que tu ailles cliquer là tu mettraes capsule ce qui est sympa c'est de lui faire des systèmes où la collection est dynamique et déjà créée pour lui on appelle ça des univers ici j'ai tous les médias et j'ai toutes les vidéos ici par exemple je peux voir les vidéos ce que je vais vouloir faire là c'est un endroit où toutes les collections capsule sont réunies je vais retourner rapidement je vais créer un nouvel univers qui va s'appeler capsule et je vais le configurer pour que très simplement finalement on ajoute un critère personnalisé pour que on ne verra que les types de collections je vois mon frère il y a un univers capsule que le type de collection soit capsule je vais l'enregistrer et donc désormais si je rafraîchis ici je vais donc pouvoir voir ici toutes les vidéos et toutes les collections capsule voilà donc ça c'est ce qui va me permettre très rapidement de créer des univers des destinations et donc tout ça a son adresse propre et vous pouvez la communiquer à des gens et vous pouvez restreindre les droits là-dessus donc tout simplement vous pouvez communiquer des collections dynamiques qui vont s'enrichir au fur et à mesure alors je m'aperçois qu'on arrive à la fin donc moi ce que je voulais en conclusion en fait finalement vous dire c'est que ne laissez pas en fait vos médias enfouis justement dans des drives et des dropbox inaccessibles vous avez vu c'est simple on l'a fait en une demi-heure sur un PC de faire un setup d'un DAM où on a pu récupérer la donnée et on a pu la taguer très simplement et on est capable comme ça de passer d'un état de chaos où le contenu est balkanisé à quelque chose de bien organisé et très simple à mettre en oeuvre ça vous impose finalement de faire une réflexion sur la structuration de vos contenus puisque du coup on a regardé comment a été organisé comment est-ce que les gens finalement vont chercher le contenu souvent ça a déjà été réfléchi dans les sites e-commerce ou les sites éditoriaux mais du coup ça vaut le coup de se poser la question de tout ce système là de taxonomie puisque c'est le nom le nom officiel en fait de cet art de classement et puis ce que je voulais vous montrer et vous démontrer c'est que c'est très simple à faire c'est à dire qu'en live de façon hyper immédiate vous créez et vous modifiez finalement et vous adaptez en permanence votre DAM ce ne sont pas des projets qui sont faits une seule fois et après vous les laissez mourir c'est des projets que vous allez faire vivre en permanence pour les adapter à vos nouvelles pratiques vos nouveaux produits et donc tirer bénéfice comme ça de cet outil le plus longtemps possible voilà je vous remercie beaucoup si vous avez des questions n'hésitez pas et sinon je vous invite à aller voir plein d'autres conférences justement sur comment créer et publier tous ces contenus merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada